Bienvenue au Champaud pour cette soirée d'ouverture pour fêter les 60 ans des films du Losange et nous sommes très heureux d'accueillir Régine Vial. Bonsoir Régine qui sera présente avec Barbet Schröder. Bonsoir à tous d'abord merci d'être là ce soir les films du Losange ont été créés par Barbet Schröder donc il va vous en dire quelques mots et puis là il était le producteur, l'initiateur à l'origine de Paris Vuipart qui vous est présenté ce soir donc je vous remercie d'accueillir très chaleureusement Barbet Schröder. Alors ça commence par Romère qui est directeur des cahiers cinéma pendant des années avec un salaire minimum et ça continue par un coup d'état à l'intérieur des cahiers cinéma où il y a Rivette qui prend le pouvoir et ça dure comme ça quelques mois et puis tout d'un coup on se rend compte que c'est vrai que Romère va être chassé, qu'il va plus avoir son salaire ridicule qu'il avait tous les jours et on se retrouve pour discuter, on pouvait plus se retrouver au cahier du cinéma comme on le faisait chaque après-midi avec Romère, on se retrouve devant la salle, devant la salle du Georges V c'est à dire en dehors des cahiers cinéma et on dit bon ben qu'est ce qu'on fait alors maintenant parce que c'était clair et net qu'il allait être viré et indemnisé parce que c'était l'indemnisation qui était ridicule aussi que les comploteurs n'arrivaient pas à trouver et ils l'avaient trouvé et donc c'était fini. Et donc il me dit mais je lui dis mais qu'est ce qu'on va faire alors parce qu'on était ensemble toutes les après-midi qu'est ce qu'on va faire il dit je crois qu'on va faire une nouvelle revue de cinéma un peu plus à droite etc. J'ai dit non pas question ça alors là je suis pas d'accord non pas avec l'histoire de la droite mais avec l'histoire de continuer une revue de cinéma je dis non on travaille ensemble sur des films qui n'ont pas de producteurs où on n'a pas d'argent etc. ce qu'il faut c'est qu'on fasse une société de production et moi j'ai une notion très précise d'une société de production il y a des galeries qui exposent uniquement certains arts il y a des galeries qui exposent un autre art etc. Donc moi je veux que les films de losanges soient une maison de production qui produise certains films et donc j'ai pensé à mettre en place une maison de production comme les films du losange qui produirait les six personnages qui sont les metteurs en scène d'un film qui aurait été le manifeste c'est à dire Paris Vuittard donc Paris Vuittard c'est le manifeste de cette nouvelle maison de production et j'étais très naïf je croyais qu'on pouvait filmer en 16 millimètres ce qui était possible mais je croyais aussi qu'il y avait une machine qui permettait de montrer ces films en 16 millimètres avec les machineries de 35 millimètres et ça s'est avéré une invention de Debris qui s'est avéré impossible ça s'est avéré impossible donc j'ai dû par la suite gonfler ce film en 35 millimètres pour pouvoir l'exploiter dans les salles ça donne un petit peu l'esprit de liberté qu'il y avait dans ce film du losange c'est à dire que on devait faire des films indépendants librement pas cher 16 millimètres et puis on est retombé quand même dans les problèmes avec le 35 millimètres les prix des copies le prix des sorties etc bon on est rentré un peu dans le cinéma plus normal mais au départ c'était une aventure un peu utopique comme tout ce que j'aime entreprendre voilà voilà en gros je vois pas qu'est-ce qu'on peut dire d'autre je voulais faire un long métrage de chacun des gens qui étaient partis de Paris-le-Pas et puis voilà on n'a pas on n'a pas eu les moyens de faire ça comme c'était prévu mais on a lancé la société et elle a continué vaillamment partout de tous les groupes tous les réalisateurs que tu allais voir tous ont accepté ? oui non mais c'était c'était une famille c'était c'était une famille oui alors on dit que c'était la nouvelle vague non c'était une famille autour de Romer c'était pas il n'y avait pas tout le monde de la nouvelle vague dans les films du Los Angeles les films du Los Angeles n'était pas automatiquement la nouvelle vague voilà très bien merci beaucoup on va vous laisser regarder le film merci